C'est pas simple tous les jours Aujourd'hui j'ai pas entendu mon réveil qui sonnait à 8h15 Du coup je me suis enveillée à 8h45 Sachant qu'il fallait que je parte de l'auberge à 9h Donc un bon petit début de journée Sauf qu'aujourd'hui je crois que ça va être compliqué Parce que j'ai la gastro J'en ai marre Tout à l'heure j'étais en train de souffler Et il y a quelqu'un qui arrive qui me dit Buen Camino C'est gentil mais je viens d'avoir besoin du courage là Heureusement aujourd'hui je vais essayer de faire seulement 23 km Même si l'auberge à 23 km Elle est quand même à 26 euros Sans pli-déjeuner Et du coup je me disais je vais aller un peu plus loin A l'auberge à 10 balles sauf qu'elle est à 32 km Donc là c'est juste pas possible Et il commence à pleuvoir J'en ai marre Déjà si j'arrive aujourd'hui A faire mes 23 km Et bien championnat parce que j'ai bien mal au bide Bon il y a là Il pleut donc je ne peux pas rester assise là Ma vie est très bizarre aujourd'hui Je suis sur un air de jeu Une air de jeu je sais pas comment on dit Il s'est passé trop de trucs là Bon je vous ai dit que j'avais la gastro Effectivement ça me fait très mal au bide Alors que j'étais posée sur un banc tranquillou Et bien je tombe à nouveau sur les ukrainiens de hier Et là du coup je leur dis que j'ai mal au bide encore et tout Et donc il me propose de faire de l'acupuncture dans mon oreille Donc ça donnait quelque chose d'assez étonnant Où un ukrainien était en train d'appuyer au niveau de mon oreille avec un cure-dent Et du coup il fallait savoir où est-ce que j'avais mal Bien sûr je parle pas le russe Personne parle russe Du coup il me demandait si j'avais mal Donc ça ressemblait à un truc en mode boliette Et donc moi j'étais Quand j'avais pas mal je disais Niet boliette Et quand j'avais mal je disais Ta boliette Enfin je veux dire ça a peu de sens C'est rare que j'essaye de parler russe Et en vrai la douleur elle est vraiment costaud quand même Ça me plie un peu en deux dès que ça monte Donc voilà le médicament il a pas encore fait effet Bon l'acupuncture ça a pas trop fait effet non plus Et donc Boris l'ukrainien de 75 ans Il décide de porter mon sac Qui fait genre 11 kilos Alors qu'il a lui même son sac Qu'il a 50 ans de plus que moi Et moi du coup je le suis comme ça Les mains dans les poches D'ailleurs c'est très simple de faire le camino son sac Il me dit juste pendant un kilomètre Bon bah d'accord et tout S'il insiste c'est cool quoi Enfin c'est gentil c'est très gentil Je vais pas non plus lui dire non 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 Et il galopait hein Il était plus rapide que moi D'ailleurs il nous a dit hier Que le jour de ses 75 ans Il a fait 75 kilomètres Voilà c'était une sacrée aventure La conclusion de tout ça C'est que je vais prendre un bus Pour aller ce soir dans une petite ville là Mais le truc c'est que j'ai pas envie de payer 26 euros Pour une auberge Donc je vais aller plus loin Pour aller à l'auberge Où ça coûte 10 euros Donc je vais quand même faire pas mal de bus là aujourd'hui Ah oui et donc Boris l'ukrainien Il m'a dit que ma douleur au ventre C'était parce que j'avais un sac trop lourd Voilà il m'a dit que la douleur Passait du dos au ventre Voilà sinon je juge la gastro hein Non non mais je veux dire on sait pas Enfin je veux dire là j'ai pas Je peux pas tester Donc voilà je me dis là j'ai une heure à attendre Ma mère m'a dit de manger du riz De bord du coca et de la banane Et des journées comme ça c'est pas C'est pas simple Mais malgré la difficulté Et le fait que je me sente pas bien du tout aujourd'hui Bah je tombe sur des gens charmants Qui m'aident Et ça c'est quand même incroyable Comme quoi hein Globalement dès que j'ai eu des moments compliqués Sur le Camino J'ai toujours eu de l'aide Ça c'est chouette Cool Waouh Bon la mer ça résout pas grand chose pour mon problème de ventre Mais ça fait du bien au moral C'est magnifique C'est bon J'ai bien pris le bus C'était un peu la galère dans le bus J'avais un peu envie de vomir Je suis contente d'arriver à Soto des Luinia J'ai mon endroit pour faire dodo Pour pouvoir bien me reposer ce soir Pour pouvoir manger du riz Cool Je crois qu'il y a personne encore À part du monde là Faut je me mettre là Ah moi il est pas flou ? J'ai mangé du riz Je me suis posée Regarder des vidéos sur Youtube C'est pas encore réglé cette histoire Du coup je vais faire un petit tour de la ville Enfin du village Et puis après je vais rentrer Ah là là Les joies d'être malade Mais bon je sens quand même que manger du riz Ça ralentit mon transit Voilà Et ça c'est quand même pas mal déjà J'ai vu une cidrerie Ça m'appelle comme ça C'est de l'éveillir Et je me disais Ah mais j'ai toujours pas goûté le cidre asturien C'est absolument que je le goûte Sauf que le cidre c'est fait à base de pommes Les pommes Et là ça fait faire Comme ça Bon il faut que ce soit stoppé C'est tout bon Une prochaine fois Mais je me demande quand est-ce qu'on part des Asturies Parce que je serais con quand même Que je passe à côté du cidre Sachant qu'on m'a dit Qu'il était bon Et qu'il ressemblait un peu au cidre breton J'ai marché 50 mètres J'ai fait la moitié du village Les petits halls de la journée J'ai acheté des bananes Voilà Ça c'est bien pour vous connaissez Waouh Ce sera la fin Sous-titres par Jérémy Diaz